La déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères laisse-t-elle entendre que la Chine prend ses distances avec la Russie ? La Chine montre-t-elle une crainte des sanctions américaines ? En ce qui concerne les sanctions, un chercheur de l'Institut Hudson spécialisé dans la politique étrangère et les relations internationales affirme que Pékin a peur des sanctions américaines. Parce que la Chine craint de faire l'objet de sanctions qui pourraient la frapper très durement. Et les États-Unis seraient en mesure de le faire. Les États-Unis ont averti la Chine dimanche qu'elle devra faire face à des conséquences si Pékin tente d'aider à compenser la Russie au milieu des sanctions. Quelles pourraient être ces conséquences ? La Chine pourrait faire l'objet de sanctions secondaires. Ainsi, les institutions, les entreprises, les personnes chinoises qui traitent avec des actifs liés à la Russie pourraient être frappées par des restrictions d'accès aux systèmes financiers américains. Quant à la déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères, selon laquelle la Chine n'a rien à voir avec le conflit ukrainien, laisse-t-il entendre que la Chine veut prendre ses distances avec la Russie ? Etan Yang, spécialiste des sciences politiques et des relations internationales à l'Institut américain de recherches économiques, répond que oui, mais non aussi. La Chine tente de prendre sa distance sur la question spécifique de l'Ukraine, mais cela ne va pas saper l'ensemble de la relation russo-chinoise dans un sens plus vaste. Yang précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'un partenariat sans limite entre la Chine et la Russie. La Chine ne s'est associée à la Russie que par nécessité. C'était la seule autre grande puissance de la région qui s'opposait aux Etats-Unis, opposée à l'Occident. C'était donc une alliance naturelle par nécessité. Lorsque les choses deviendront incontrôlables, comme c'est le cas actuellement, les Chinois prendront les mesures appropriées et prendront leur distance. Selon Yang, la Chine ne se soucie pas autant de la mainmise de la Russie sur l'Ukraine que la Russie ne s'en soucie. Il souligne qu'il n'y a pas de force chinoise pour aider à l'invasion. Il ajoute également que les deux pays ne sont pas nécessairement intéressés à s'entraider au-delà de leurs propres intérêts nationaux. Don Ma, NTD News.